Dans cette vidéo, vous découvrirez la rénovation complète d'une maison très basse énergie. Aldo vous fait visiter et montre comment sa famille a divisé leur facture de chauffage par 3,5 grâce à ses travaux d'isolation. Ils ont aussi ajouté un étage et donc augmenté le nombre de mètres carrés. Et ce qui m'a le plus inspiré, ce sont les toitures végétales. Aldo en dit plus aussi sur les primes dont on peut bénéficier. Cette rénovation a été faite dans le cadre du concours bâtiment exemplaire organisé par Bruxelles Environnement. On vous montre tout ça et on commence par la porte d'entrée. Si tu veux garder les matériaux naturels, ici on avait choisi le matériau en bois. Par contre, le bois à l'extérieur, ce n'est pas idéal. Mais donc on a mis une plaque d'aluminium pour l'extérieur. Donc l'idée c'est d'avoir du bois belge ou français, pas du bois qui vient de l'autre bout du monde. C'est plus durable évidemment, mais il faut rajouter une fine couche d'aluminium pour protéger, pour éviter de devoir remettre du vernis et l'entretenir tous les ans. Les parties extérieures, c'est mieux de les protéger en Belgique. Comme on sait, il pleut quand même pas mal. La porte est assez épaisse et puis tu peux voir aussi un certain grip. Comme ça, c'est à différents endroits de la porte. Quand tu refermes, ça grip comme ça et ça fait étanchéité à l'air. Donc l'air ne passe plus. Donc si tu as une bonne isolation, mais qu'il y a plein d'air qui passe, ce n'est pas très malin. Donc en fait, quand on change les châssis, il faut penser à triple vitrage pour les vitres, c'est logique. Mais aussi des châssis de qualité pour avoir une bonne étanchéité à l'air. On a essayé de réutiliser un maximum. Et donc ici, par exemple, c'est la porte d'origine vers le garage. Mais on l'a sur-isolé. Donc il y a une épaisseur qui fait que c'est une très bonne isolation sans avoir besoin de racheter toute une nouvelle porte. De la même façon, on voit ici la sur-isolation dans le garage pour séparer la partie non chauffée, le garage, de la partie chauffée. Il y a des bardages en bois qui font des sortes de coffrets comme ça en bois. Et puis c'est rempli d'isofloques. Donc c'est de la ouate de cellulose. C'est un matériau qui fait comme des petits flocons comme ça. Ce sont tous les papiers de publicité qu'on a dans les boîtes aux lettres, ceux qui ne mettent pas des petits stickers là. Tout ça, d'habitude, c'est brûlé, ça part en fumée. Mais là, c'est récupéré, c'est mélangé, malaxé avec un tout petit peu de différents produits. C'est avec des produits naturels. Et en fait, ça comble les caissons. Et donc c'est soufflé par une entreprise spécialisée. Ça remplit les caissons. Et donc les caissons, ce n'est pas avec du bête Jiproc. C'est avec des plaques de fermacelle qui est un peu l'équivalent du Jiproc, mais en matériaux plus durables. Enfin, en tout cas, moins chimiques que le Jiproc. C'est assez solide comme on le voit là pour mettre des poutres ou des extensions. Donc le fermacelle est plus durable et plus solide que le Jiproc. Donc bien sûr, dans une maison, il vaut mieux commencer par le toit et les murs et les châssis. Si on veut vraiment avoir une isolation sur l'ensemble des façades et des parois, il faut aussi s'attaquer au sol. S'attaquer au sol, ça peut se faire de deux façons. Soit par le dessus. Mais bon, souvent, on a déjà du carrelage et on ne va pas, si on rajoute de l'épaisseur, tu ne sais plus ouvrir les portes. Il faut, enfin voilà, il faut refaire quand même, refaire par le sol. C'est assez rare. Par contre, on peut le faire aussi par en dessous, donc par le plafond de la cave. Et donc là, ça se fait comment ? Ça se fait avec des plaques de fibres de bois, comme ça, des panneaux de fibres de bois. Qui sont de, voilà, on choisit l'épaisseur en fonction de la performance qu'on veut atteindre. C'est fixé avec, c'est collé au plafond. Et puis fixé avec des sortes de clous, comme ça, on rajoute des clous. Mais ce n'est pas des clous en acier, parce que sinon, ça fait plein de ponts thermiques partout. Et donc, ce sont des clous en plastique, comme ça, qui sont aussi refixés. Et donc ici, bon, comme c'est la cave, on n'a pas fait de finition. Mais on peut soit le laisser comme ça, soit comme on voit ici, avec des plaques pour des panneaux de finition, en fait. Ici, on a changé la chaudière. Donc c'était une chaudière à mazout. Et donc on a mis une chaudière gaz à condensation. C'est le truc relativement classique, mais bien plus efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a fait une très bonne rénovation, on a atteint le très basse énergie, donc c'est l'étiquette énergétique B. Si je me souviens bien, 24 kWh par mètre carré par an. Et c'est une très bonne performance. Donc du coup, le chauffage fonctionne très, très peu, en fait, dans cette maison. On a économisé, on a divisé par 3,5 les factures de la consommation, et donc la facture énergétique. Donc ce que je peux conseiller, en règle générale, pour résumer, c'est d'abord travailler sur l'enveloppe et finir bien l'isolation, l'étanchéité de la maison pour ensuite avoir moins de consommation. Et du coup, on peut acheter une chaudière plus petite, moins puissante et rendre l'ensemble plus efficace. Quand on a fait une très bonne étanchéité à l'air, il faut par contre beaucoup ventiler pour éviter l'humidité, les tâches d'humidité. Et donc il y a un système de ventilation comme ça, double flux, où d'un côté, on fait rentrer de l'air frais depuis l'extérieur, de l'air frais et de bonne qualité. L'air frais est pulsé dans les différentes pièces de vie de la maison pour avoir de l'air de qualité. Par contre, dans les pièces humides, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine, là on extrait l'air par deuxième série de tuyaux et c'est renvoyé vers l'extérieur. Le système ici permet de récupérer la chaleur entre les deux. C'est-à-dire que si on fait rentrer de l'air à 12 degrés, par exemple, de l'extérieur, c'est un peu dommage de pulser de l'air à 12 degrés dans une maison à 18, 20 degrés. Et donc en fait, via cet échangeur thermique, on récupère la chaleur de l'air intérieur. C'est donné en partie à l'air qui va rentrer. Donc au lieu de réinsuffler de l'air à 12 degrés, on réinsuffle de l'air à 15, 16 degrés. La conception bioclimatique, c'est quoi ? C'est d'essayer de vivre un petit peu dans la maison, voir un peu la course du soleil finalement. Et puis, comme on voit ici, de mettre des grandes baies vitrées dans les parties qui sont bien orientées, c'est-à-dire plutôt sud ou ouest. Donc là, quelle que soit la saison, même en hiver, quand le soleil est rasant, eh bien il y a beaucoup de lumière qui rentre dans la maison et c'est très agréable. C'est une maison très lumineuse et puis ça fait des apports extérieurs. Ça s'appelle donc, c'est du chauffage gratuit en fait. Par contre, à l'inverse, on verra plus tard, dans la façade qui est orientée nord, on a mis des fenêtres très étroites, des plus petites fenêtres, pour avoir moins de déperdition. Et même si ce sont des fenêtres triple vitrage dans l'ensemble de la maison, ça perd quand même plus d'énergie que les murs qui sont eux-mêmes très bien isolés. Donc en résumé, plutôt des grands châssis au sud et à l'ouest et des petites fenêtres au nord. En façade arrière, donc vers le jardin, on peut mettre de l'isolation par l'extérieur. Donc ça, c'est beaucoup mieux que de l'isolation par l'intérieur. Ça permet de mettre un manteau de manière plus facile et très rapide et moins coûteuse sur l'ensemble de la façade. Ici, on a choisi des blocs de béton cellulaire. Donc c'est un matériau très léger. C'est un peu comme des pierres ponces qui flottent quand on les met sur l'eau. C'est un matériau très léger, mais c'est bourré de plein de petites bulles d'air qui font un très bon isolant thermique. C'est pas très coûteux. Et les ouvriers qui sont venus installer ça, couper avec une bête scie les panneaux, c'est très rapide à couper, à casser, à positionner, c'est coller. Et ensuite, bien sûr, il faut mettre un enduit et puis une protection extérieure. Donc c'est très rapide à faire. L'enduit est lui-même un tout petit peu isolant. C'est un enduit chaud-chanvre. Le principe, ça a été de faire en sorte que la structure soit elle-même en matériau naturel. Donc plutôt des poutres en bois, comme on voit ici. Et puis du triple vitrage, comme pour l'ensemble des fenêtres. Donc les châssis, c'est tout du triple vitrage. Et donc on voit l'épaisseur ici, l'épaisseur du châssis. Et donc les portes et même les fenêtres sont elles-mêmes en bois belge ou français. Et donc pas du bois exotique qui résiste mieux à la partie extérieure. L'architecte avait calculé, en termes de coût, c'est moins cher d'avoir du bois belge, même s'il est labellisé FSC, du bois belge ou français, par rapport à du bois exotique très lointain, sur lequel il faut rajouter le coût de la petite feuille d'aluminium. En termes d'impact environnemental, c'est bien meilleur que du bois qui vient de l'autre bout du monde. Là on est dans l'une des chambres, dans les étages. Et on a une première toiture végétale ici, qu'on a laissée très simple en termes de plantes. Et voilà, c'est quand même déjà beaucoup plus sympa qu'un bête roofing. Là on est sur la toiture, la toiture au-dessus de la salle de bain, avec la visible de la chambre ici. Donc quand on se lève, on a vu sur cette toiture. On voit qu'il y a beaucoup de diversité ici, biodiversité. Et on voit pas mal de différents types d'insectes et d'abeilles. Il y a aussi des papillons qui viennent. Donc il y a plusieurs types de plantes. Les plantes habituelles, c'est des toitures végétales, c'est du sédum, qui sont des petites plantes grasses comme ceci. Ce que je vois souvent sur certaines toitures, c'est des gens qui viennent avec des rouleaux de toiture végétale préfabriqués. Et hop, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc ça c'est bien, mais il n'y a qu'un seul type de sédum. Alors qu'il existe plein de types de plantes. Et ici tu vois, si tu achètes les différentes mottes avec déjà des racines, par exemple à la ferme d'Opilif, il y a ça. Tu peux choisir, comme dans ton jardin en fait, tu choisis les différentes plantes en fonction de l'orientation. Si c'est plutôt sud, plutôt nord, il y a des plantes qui poussent mieux. Et ça permet de faire une composition finalement. Donc tu vois aussi au fur et à mesure des années, les plantes qui sont mieux par rapport à l'environnement, c'est celles-là qui s'étendent de plus. Et puis il y en a d'autres qui s'étendent moins. Et puis il y a un équilibre comme ça qui se fait. On arrive dans la salle de bain du dernier étage et on voit la troisième toiture végétale ici. Plus petite, mais on a poussé le délire. On va en mettre un maximum parce que le matin, quand on se réveille, c'est autrement sympa d'avoir cette belle vue que d'avoir une vue bête habituelle. Il y a plusieurs avantages en fait d'avoir des toitures végétales. Le premier, bien sûr, c'est introduire un peu de biodiversité en ville, donc un peu de verdure. Le deuxième, ça fait un peu tampon en termes de rétention d'eau de pluie. C'est-à-dire que les villes sont fort bétonnisées et donc quand il y a des orages ou quand il pleut très fort, il y a beaucoup d'eau qui arrive aux égouts. Ça fait des petits tampons, ça freine l'eau de pluie et les petits granulés qui sont en dessous de la couche de terre dont je parlais permettent de... ça stocke l'eau de pluie en fait et ça le diffuse toute la journée dans la toiture végétale. Et donc tout ça ne va pas trop vite à l'égout. Et le dernier avantage, c'est que ça joue aussi un rôle de protection par rapport à l'isolant de la toiture. Ça évite d'avoir des trop grands gradients de température entre certaines nuits où les températures sont assez fraîches, assez froides sur les toitures et la journée où ça peut monter très vite jusqu'à plus 30, 40, 50 degrés. Et donc avoir cette couche de toiture végétale permet de réduire ce gradient de température et d'avoir une toiture à une température plus stable et donc qui résiste au mieux dans le temps, plus durable. Il y a deux types de sortes de toiture végétale. Toiture végétale intensive et extensive. Donc intensive, c'est une très grosse épaisseur et donc il faut vérifier la stabilité de la toiture parce que c'est de très grosse épaisseur et on peut faire pousser même des petits arbustes. Vraiment, c'est un poids beaucoup plus consistant et ça permet de faire des belles compositions. Les toitures les plus classiques, ce sont les toitures extensives. C'est relativement léger parce qu'en fait, il y a deux couches en résumé. Les premières couches de granulés qui absorbent l'eau et qui rediffusent par la suite. Ça, c'est la couche un peu de base. Et puis ensuite, il y a une très fine couche de terre qui permet de mettre les plantes. Ça demande très peu d'entretien finalement parce qu'en hiver, les plantes résistent jusqu'à moins 20, moins je ne sais pas combien. Et en été également, elles résistent jusqu'à très très hautes températures. Donc, c'est vraiment un peu comme des petits cactus de plantes très grasses comme ça, qui sont très petites pour que le vent ne les emporte pas et qui ont des racines, mais qui s'accrochent bien dans une petite couche de terre mais qui ne vont pas abîmer les toitures. Ici, on arrive au dernier étage. Donc, c'est un étage qui a été rajouté à la maison. L'idée, il y avait plusieurs buts vis-à-vis de ça. D'une part, gagner des mètres carrés, ce qui fait qu'en fait, on a une maison plus grande tout simplement. Mais également, le fait est qu'en termes financiers, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on fait des travaux simplement pour de l'isolation, ça fait des travaux d'un certain prix qui sont rentabilisés parce qu'on gagne beaucoup en performances énergétiques, donc on consomme beaucoup moins d'énergie les années suivantes. Mais il y a une sorte de double gain si tu couples ça à tes travaux d'isolation avec des travaux d'amélioration de la qualité de vie de la maison, soit des travaux d'agrandissement, soit des travaux de réamélioration des espaces parce que dans les maisons bruxelloises, il y a souvent beaucoup de petites pièces. Ce qu'on a fait dans cet étage-ci, c'est que la structure est en bois. Ce sont des poutres en bois. Toute la structure a été construite en atelier par la société, l'entreprise générale. Et en fait, ils sont venus en deux jours déposer toutes les poutres et toute la structure. Les tâches étaient rajoutées en fait. Il y a des primes impôts à tous niveaux en fait. Des primes aussi bien au niveau fédéral, donc des retours d'impôts. Quand on fait des rénovations qui atteignent un bon, voire très bon, niveau de performance énergétique, il y a des retours sur les impôts non négligeables pendant pas mal d'années. Une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc ça vaut vraiment le coup de vérifier ça dans son business plan initial. Il y a aussi des primes au niveau régional. Donc là, il faut aller voir sur le site de Bruxelles Environnement. Il y a pas mal de primes. Là, c'est paroi par paroi, c'est-à-dire isolation de toiture. Il faut atteindre telle valeur de façade, même pour les rénovations, de rajout de ventilation, etc. Il y a pas mal de primes. Et puis, au niveau communal, je pense aussi qu'il y a certaines communes qui donnent des primes supplémentaires si on utilise des matériaux naturels. Donc si on est déjà remboursé à X % par Bruxelles Environnement au niveau régional et qu'il y a une surprime de la commune, finalement, ça compense, même parfois, ça fait plus que compenser les surcoûts des matériaux naturels. L'idée est de commencer par un bon audit énergétique de la maison. Ça coûte moins de 1 000 euros. En un rapport, on a l'entièreté de la maison qui est décrite. Et donc comme ça, les gens peuvent voir poste par poste, c'est-à-dire toiture, façade, châssis, chaufferie, etc. Poste par poste, les coûts que ça aurait de faire le changement de ce poste-là et les gains énergétiques associés. Et donc comme ça, on peut lister et bien avoir une liste claire des priorités de la maison. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres projets inspirants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.